C'est parti pour ce tutoriel zombie maquillage facile. Je commence avec un fond de teint de chez Wet n Wild. Je l'ai pris en soft ivory, une teinte plus claire que ma carnation puisque quand nous sommes un zombie, nous voulons quoi ? Nous voulons avoir l'air très très mort. Donc on va blanchir le teint pour ce tutoriel. Je trouve que c'est pas mal là déjà. Ensuite, on passe à Criolan Aqua Color. Là, c'est vraiment pour finir de blanchir, vraiment avoir l'air vraiment vraiment blanc. C'est facultatif. Si vous voulez garder un fond de teint plus clair, vous pouvez. Pour un teint cadavérique, on peut aussi jouer avec les contrastes. C'est ce que nous allons faire puisqu'on va utiliser un stick contouring pour pouvoir tracer fortement. Mais vraiment, on va marquer, appuyer. Regardez comme je contracte le cou. On va appuyer toutes les zones un petit peu sombres du visage. Pour avoir le centre du visage plus clair et automatiquement plus blanc. C'est déjà pas mal avec ce niveau de contouring. Après, on peut aussi faire du contouring avec une poudre. Il n'y a pas de souci. Là, c'est juste que j'ai choisi la méthode crème pour ce tutoriel. Continuons avec les contrastes avec un crayon noir. C'est un crayon pour les yeux, mais je l'utilise pour les sourcils. Vous aurez compris le concept contraste. Donc, sourcils noirs, teint automatiquement plus blanc et plus maladif dans le cadre de notre tutoriel, évidemment. Ensuite, une poudre pour le visage universel de la marque Yuli & Yula. C'est une marque chinoise très peu connue, mais toute poudre qui blanchit un peu le teint fera l'effet. Il n'y aura aucun problème. Pour la suite, je vais me munir de mon fard à paupières préféré. Voilà celui-là pour les looks d'Halloween. La couleur est juste parfaite. Elle est vraiment utile dans tous les cas. Vous verrez, je ne swipe pas, donc je n'étale pas. Je tamponne en réalité. Je ne sais pas si avec l'accéléré, on verra bien, mais je me contente de tamponner. Ce qui fait qu'on n'a pas de résultat très très smooth, très très doux. C'est plutôt même assez dur comme résultat. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche. J'en applique un peu partout, de la bouche, autour des yeux, dans les creux, par-dessus le contouring que j'avais fait tout à l'heure, dans le cou. Ensuite, je vais marquer mes cernes avec un fard bleu. Je suis tout simplement ce qui existe. Déjà, vous aurez peut-être remarqué, mais je n'ai pas appliqué d'anticerne. De toute façon, nous sommes un zombie, donc on ne veut pas avoir l'air en bonne forme. Donc, l'anticerne n'est vraiment pas obligatoire. Et avec le fard bleu, je marque les zones plutôt fatiguées. Puis, je passe à un fard Urban Decay. C'est le ACDC, je l'utilise beaucoup aussi pour Halloween. Parce qu'en fait, c'est un fard violet légèrement irisé, mais qui a des reflets qui sont un petit peu dark. Donc, je l'applique autour des yeux et aussi au niveau du menton et des lèvres. Pour la suite du tutoriel, on va utiliser une palette. Je crois que ça va peut-être vous surprendre. Ce n'est pas vraiment une palette d'Halloween. C'est même plutôt une palette de printemps. Mais là, ça va nous servir. C'est la Mercury Retro Red de chez Huda Beauty. En fait, j'ai utilisé deux fards. Celui-ci est un fard foncé. Je viens foncer mes yeux. Donc, je viens les refermer. Pour ça, je les entoure complètement. Ensuite, je prends un fard un peu plus clair juste pour lier ma paupière mobile. Puis, je vais l'appliquer un peu sur les joues. Je vais le descendre pour faire un petit peu justement l'effet tombant. Le regard tombant puisqu'on a du regard en haut au niveau de la paupière et un rappel au niveau des joues. Donc, ça fait une forme plus allongée. Ensuite, je m'amuse. Vous voyez, je pose des fards un peu où je veux entre les deux. Surtout le fard plus foncé. Et ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Enfin, voilà. J'utilise un rouge à lèvres rouge de chez Erymel. Et je vais l'appliquer grossièrement sur les lèvres. Les zombies n'ont pas de lèvres bien dessinées. Donc, on oublie tout ce qui est crayon, etc. Évidemment. Je vais ensuite prendre le raisin. Et pour intensifier légèrement, mais je viens quand même estomper au doigt. On oublie aussi évidemment les pinceaux à rouge à lèvres. Ça ne sert à rien. J'en applique au niveau des cernes. Et je fais quelque chose d'asymétrique. Puisque, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas d'avoir l'air beau. Mais plutôt d'avoir l'air un petit peu défoncé. Voilà. Prochaine étape, voilà. Ça, c'est très, très important. On oublie assez souvent quand on fait des looks de zombies. Mais il faut un fard à paupières vert. Tout simplement parce que, regardez. Ça vient créer des sortes de bleu passé. Donc, très utile pour avoir l'air très mort et vraiment pas en bonne santé. Ensuite, je referme encore mes yeux avec le crayon à sourcils, j'allais dire. Mais non, c'est pour les yeux noirs. Et je viens tirer. Je fais des petits traits, voilà, qui descendent comme si j'avais un peu de mascara qui avait coulé. Même si, vous remarquerez, je n'ai pas mis de mascara. Puisqu'encore une fois, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour être beau. Et j'en applique aussi un petit peu autour des lèvres. On peut aussi en mettre au niveau des narines. C'est tout à fait possible. Et je passe maintenant aux cheveux. On ne va pas les laisser comme ça. Évidemment, on ne les coiffe pas. Plutôt, on les décoiffe. Je prends du talc. Et là, bon, c'est très salissant. Mais c'est très utile. Puisque du coup, les cheveux ne vont pas avoir l'air en bonne santé du tout. Et c'est ce qu'on recherche avec un zombie. J'en applique un petit peu aléatoirement. Je ne m'applique pas vraiment, en fait. Et voilà, on a enfin le résultat zombie. Et il ne suffit plus que de sortir sa plus mauvaise tête. Et nous voilà prêts avec un super maquillage zombie. Très, très, très facile à réaliser. Sans latex, ni faussant. Joyeux Halloween ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada